Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Iwale et voici les titres de ce journal. Un homme a été blessé par balle mercredi au gosier. Plus d'informations dans cette édition. Nicole Belloubet en visite en Guadeloupe. L'occasion de jeter un oeil sur la problématique des prisons. Et enfin, certains accès de plage bloqués par des murs. Nous vous montrerons un exemple à Bas-du-Fort. Deuxième blessé par balle en moins d'une semaine pour les mêmes motifs. Un homme de 21 ans a été touché à l'abdomen mercredi matin au gosier. La victime serait a priori hors de danger mais une enquête est en cours. Les précisions de Grégoire Trudeman sur place. Oui, je suis actuellement dans le secteur de Montauban au gosier. Sur le parking d'un grand magasin où a eu lieu ce mercredi matin un événement assez dramatique. Puisqu'un jeune homme a été agressé par une bande de plusieurs individus qui souhaitaient lui voler sa chaîne en or qu'il avait autour du cou. Alors nous ne savons pas encore si la victime a tenté de se défendre. Mais ces agresseurs n'ont en tout cas pas hésité à lui donner des coups de feu dans l'abdomen. L'homme a été immédiatement transféré dans la clinique des Eau Claire dans un état assez grave puisque ses jours étaient en danger. Nous avons appris par nos confrères de RCI que son état s'était nettement amélioré. Il n'est aujourd'hui plus en danger. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Mais malheureusement il y avait extrêmement peu de témoins dans la mesure où l'agression a eu lieu très tôt le matin. Les enquêteurs comptent tout de même sur les vidéosurveillances qui sont présentes dans le secteur pour rattraper les malfrats. Mais en tout cas une enquête est ouverte et nous allons apprendre dans les jours qui viennent s'ils ont pu trouver une piste de ces agresseurs qui ont en tout cas pris la fuite dans un véhicule juste après l'agression. Des faits qui arrivent quelques jours seulement après le drame qui s'est produit à Jarry pendant la course Supermotard. Et bien le spectateur qui avait été touché par balle est décédé hier soir. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l'homicide. Trois suicides de détenus en moins d'un mois dans les deux prisons guadeloupéennes. La situation n'a pas manqué d'interpeller la ministre de la Justice. Elle était justement visitant Guadeloupe pendant deux jours. Alors comment va-t-elle répondre à cette problématique ? Nous avons pu lui poser la question. D'abord c'est un drame. Tout suicide est un drame. Qui doit être pris et vécu comme tel. Donc je suis toujours très attentive dès lors que des phénomènes de cette nature se produisent en détention. Ensuite une précision. Il y a eu trois suicides derrière moi dans les établissements de Guadeloupe. Cela faisait plus de deux ans qu'il n'y en avait pas eu. Donc il nous appartient d'essayer de comprendre au cas par cas quelles sont les raisons qui ont poussé à cet acte. Et troisième élément. A la fois nous avons et nous mettons en place dans tous les établissements pénitentiaires un plan de prévention contre les suicides. Notamment en prenant en charge de manière particulière les arrivants. En les encadrant. En ne les laissant pas seuls lorsqu'on perçoit très tôt qu'il y a une tendance suicidaire. Donc il y a un plan de prise en charge de ces questions-là d'une part. Et d'autre part il va de soi que la surpopulation carcérale est aussi un élément qui fragilise les détenus. Qui peut fragiliser les détenus. Et donc pour résoudre cette question de la surpopulation carcérale. Au-delà de la nouvelle politique des peines que je mets en place par la loi de réforme pour la justice qui a été adoptée le 23 mars dernier. Au-delà de cette nouvelle politique des peines nous construisons de nouveaux établissements. Et c'est 350 places, 340 places qui seront livrées à Pointe-à-Pitre et encore une reconstruction à Bastère. Et la garde des Sceaux a également profité de son séjour en Guadeloupe pour visiter les deux tribunaux du département. La ministre a alors décoré Béatrice Blanc, la présidente du TGI de Pointe-à-Pitre depuis 2015. Elle a ainsi reçu le grade de chevalier pour ses 21 ans de service pour la justice. Cela fait maintenant 3 ans que l'épidémie est finie. Pourtant 6 personnes touchées par Zika sont encore paralysées aujourd'hui. C'est ce que révèle une étude publiée vendredi dernier. Elle lève ainsi le voile sur les complications liées à la contraction du virus. On écoute tout de suite le professeur Lanuzel en charge de l'étude. La principale complication du Zika c'est ce qu'on appelle le Guillain-Barré. Le Guillain-Barré c'est une paralysie des 4 membres qui s'installent sur quelques jours et qu'il faut diagnostiquer rapidement parce qu'il faut les prendre en charge rapidement. Donc ça c'était la majorité des patients, à peu près la moitié d'entre eux avaient ça. Et à côté de ça on a eu la surprise de découvrir que le Zika pouvait aussi donner d'autres manifestations. Soit des manifestations graves que sont les encéphalites, l'atteinte du cerveau ou même de la moelle épinière. Ou des manifestations beaucoup moins graves mais néanmoins gênantes. Comme une paralysie faciale, donc la bouche qui va de travers. Ou des douleurs dans les jambes, des picotements dans les jambes. Tout ça juste après ou pendant l'épisode de Zika. Ça va permettre de mieux diagnostiquer ces complications si on est confronté à une nouvelle épidémie de Zika. Ou si d'autres régions du monde, d'autres épidémies de Zika voient le jour. Et ça nous a également appris que ces complications atteignent tous les âges. Donc notre plus jeune patient avait 10 mois et le plus âgé 83 ans. Donc tout le monde est concerné, les hommes, les femmes, les enfants et les sujets âgés comme les adultes d'âge moyen. Pas de courrier pour les habitants de Saint-François. Aujourd'hui, les agents de la Poste ont débuté une grève illimitée. Ils dénoncent alors une mauvaise organisation qui pénalise leur travail. Les salariés attendent donc des solutions concrètes de la part de la direction. Pour éviter les plages surpeuplées à certaines périodes de l'année, vous êtes nombreux à chercher des plages plus isolées, mais pas toujours faciles d'y accéder. Certains accès sont même bloqués par des murs. C'est le cas pour cette cric située à Bas-du-Fort. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Bienvenue à Bas-du-Fort, au Gosier. L'endroit offre parmi les plus belles plages de la Guadeloupe. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut y avoir accès. Mais alors, à qui peut bien profiter ce petit coin de paradis offert par la nature ? Certainement pas à ces deux Guadeloupéens. Amis de longue date et habitants du quartier, ils déplorent aujourd'hui l'accès condamné pour la plage. Autrefois accessible à tous, elle est aujourd'hui hors d'atteinte à cause d'un simple petit muret, très discret. Ça fait des années qu'on connaissait cet accès-là et on ne sait pas pourquoi quelqu'un a fermé cet accès. Puisque c'est le seul accès qu'il y a à la plage du bas, ce n'est pas normal qu'il soit fermé. Il n'est pas normal qu'on ferme un accès à la plage. Moi, je suis résident ici, ça fait des années, et quand je fais mon footing le matin, c'est où j'allais me baigner. On a intervenu plusieurs fois sur Facebook vers la mairie, mais pas de réponse. Et j'ai eu la chance de rencontrer un restaurant technique de la mairie. Je l'ai interpellé. Il m'a répondu, moi, t'es déjà cassé. C'est ce qu'il a répondu. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on aimerait bien que ce mur puisse se défaire. On n'est plus en Allemagne. Mais non, on a accès sur cette place seulement en prenant le bateau. Est-ce possible ? Impossible. Accessible uniquement par la mer. Pourtant, l'article 321.9 du Code de l'environnement précise que l'accès des piétons aux plages est libre, sauf pour des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement. En caméra cachée, nous décidons d'en savoir plus. Je ne peux pas passer ? Il y avait un petit passage avant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a... Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça a fait du tapage. Comment ça ? Parce que normalement, ça ne doit pas être fermé. Pourquoi ça ne doit pas être fermé ? Ça ne devait pas être glotturé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les voisins. Il y avait beaucoup de passages et les jeunes, ils descendaient, il y avait des bouteilles cassées. Ils connaissaient le conseil à Cotard. Ils ont demandé de glotturer. De simples nuisances auraient provoqué la condamnation du seul accès à cette plage. En mars 2017, la présidente du conseil départemental avait pourtant évoqué une situation provisoire. L'accès à la plage en contrebas de la maison départementale a été mûré. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire ? C'était fermé. C'était fermé. On a ouvert. Donc j'ai confirmé en attendant de pouvoir clôturer. C'est très provisoire. Je vois les gens... J'ai vu un mur de la route, il n'y a pas un mur de la route. Il y a un mur de sécurité en attendant de mettre en sécurité la résidence départementale. Donc là-bas, il est dans le camp de l'État. Deux ans après cette interview, la cric de Baduford reste de manière surprenante inaccessible. Que ce soit pour éloigner le grand public de l'ancienne résidence préfectorale, aujourd'hui maison départementale, où pour une toute autre raison, à Baduford, beaucoup se battront pour en récupérer l'accès. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un homme a été blessé par balle mercredi au Gauzier, moins d'une semaine après le meurtre de Jarry. Nicole Belloubet en visite en Guadeloupe, l'occasion de répondre à la problématique du système carcéral. Et enfin, certains accès de plage bloqués par des murs. Nous vous avons montré un exemple à Baduford. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada